Le significateur accidentel d'un domaine. Prenons l'exemple de ce thème. Les planètes présentes dans une maison sont prioritaires sur les planètes qui dominent la maison. Regardons la maison 11, on y distingue trois planètes, Mars, le Soleil et Mercure. La planète qui devient le significateur principal du domaine de la maison étudiée est celle qui est la plus proche de la cupside. A moins qu'un dispositeur de la maison soit présent dans la maison. Mars est le plus proche de la cupside de la maison 11 et de plus, il maîtrise la maison 11 par exaltation puisque la maison 11 tombe en Capricorne. C'est donc la planète dominante dans le domaine de la maison 11, les amis. Mars est le significateur accidentel de la maison 11. Le significateur accidentel est propre au thème étudié. Il sera donc plus à même de donner des informations individualisées. A l'inverse d'un significateur général, trop souvent utilisé malheureusement dans l'astrologie contemporaine, ne donnant que des généralités. Essayons d'analyser rapidement ce que cela peut donner. Concrètement, Mars en 11 peut donner des amis enflammés des disputes. Cependant, Mars est combuste, il se trouve très proche du Soleil. Il est donc affligé, ce qui ne portera pas préjudice aux natifs. C'est comme si Mars était empêché. Les amis enflammés ne pourront pas nuire en natif. De plus, en verso, signe fixe, Mars indique à des amis constants. Mars est maître de la maison 9 puisque la maison 9 tombe en Scorpion. Les attributs de la maison 9 sont la cause des attributs de la maison 11. Autrement dit, l'étranger, la religion, l'astrologie, les convictions du natif sont la cause d'inimitié. Mars en 11 Le natif peut donc avoir des discussions houleuses avec des amis au sujet de la religion, des idéaux, de l'astrologie, de convictions spirituelles. Ces amis peuvent être étrangers, mais au final, cela ne nuira en aucune manière aux natifs. Jupiter en 9 parle d'ailleurs en effet de religion. De plus, en tant que maître de l'ascendant, il représente le natif, pour qui ces questions sont importantes. C'est la motivation primaire. On voit ici qu'il peut donc y avoir des conflits, des débats d'idées à ces sujets. Mercure est aussi conjoint à Mars, et cela peut en effet aussi indiquer des discussions, des échanges. Mercure est le maître de la maison 7 puisque la maison 7 se trouve en vierge. Les associer. Possible que le natif s'associe avec des personnes qui deviennent des amis, avec lesquels des discussions, des débats houleux, voire des disputes peuvent émerger sur les sujets de la maison 11, religion, astrologie, spiritualité, idéaux, etc. Le soleil, significateur général de la réputation, peut indiquer ici que les attaques sur les sujets de la maison 9 n'atteindront pas la réputation du natif. On peut peut-être en conclure de la jalousie. Voilà un début d'analyse rapide que l'on peut faire avec quelques règles très précises qui vont permettre de rentrer dans un thème petit à petit. Et au fur et à mesure, on développe comme ça les sujets. A bientôt.